Apprendre à lire le français, la maladie de la mère. La maladie de la mère. Comme elle revenait de faire des courses, ma mère dit qu'elle avait mal à la tête et que ses mains étaient brûlantes. Brûlantes, c'est-à-dire très chaudes. Couches-toi, dit mon père, tu as la fièvre. La fièvre, quand la température du corps est un peu élevée. Elle ne se coucha que le surlendemain, mais elle était épuisée. Épuisée, ça veut dire très fatiguée. Va chercher le médecin, François. Le médecin arriva vers les cinq heures. Il examina ma mère. Ce n'est rien, dit-il. C'est un embarras gastrique. Embarras gastrique, ça veut dire problème d'estomac. Il lui promit qu'elle serait vite sur pied, mais il ajouta. Il voudrait mieux aller à l'hôpital. Vous y serez mieux soigné. Elle répondit qu'elle irait à l'hôpital s'il le fallait. À mon père, le médecin ne cacha pas la vérité. Si la typhoïde vous avait déjà trop attendue, il faut la faire transporter d'urgence. D'urgence, très vite. Ça veut dire très vite. Le père va chercher une ambulance qui transporte la malade à l'hôpital. Puis, accompagné de son fils, il va attendre ses deux filles à la sortie de l'école. Le père et les trois enfants rentrent à la maison. J'avais peur en rentrant dans la maison, vide et obscure. Obscure, ténébreuse, noire. À cette heure-là, d'habitude, ma mère était toujours à sa cuisine. Le feu flambait et la lampe brillaient sur la table. Mais, quand mon père alluma la lampe, nous vîmes que la cuisine était restée à l'abandon. À l'abandon, c'est-à-dire abandonnée, négligée. Des épluchures traînaient sur la table. Une grande bassine en fer remplie de vaisselle était posée sur le fourneau. Il y avait des torchons jetés sur le dos des chaises et un balai appuyé contre le buffet. Mon père était aussi déconcerté, déconcerté, c'est-à-dire gêné, que nous, comme il me paraissait étrange, étrange, bizarre. Ça veut dire bizarre. Dans cette grande pièce, avec son veston gris et son pantalon du dimanche, il avait gardé son chapeau sur la tête et il préparait le feu. Lui et Anne tenaient encore leur cahier sous le bras. Elle laissaient couler leurs larmes sur leurs joues.